Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, ravi de vous retrouver sur Transport Fiverr pour ce nouvel épisode. Alors ce que vous voyez là, ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. J'avais juste envie de repasser un petit coup, voir ma ligne de charbon, fer vers l'acier et également acier vers l'aciererie. Donc on jette un petit coup d'œil, on a les trains qui se suivent. Ici c'est un train de la ligne charbon et fer et ici c'est un train, je pense, qui va chercher de l'acier exactement. On voit qu'il a failli s'arrêter mais qu'il a pu suivre tranquillement grâce au feu le train précédent. Idéalement il faudra mettre encore plus fréquemment des feux peut-être pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de ralentissement. Mais globalement je suis quand même assez content. Alors ce n'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est vraiment essayer d'optimiser un petit peu la livraison de biens à Limoges. Pas seulement de biens de consommation mais quand je dis biens c'est tout ceci. On va voir un petit peu nos offres. Donc au niveau des outils il y a eu un problème parce qu'il y a un train qui a été coincé pendant un certain temps je ne l'avais pas vu. D'ailleurs si je prends le train ici outils Limoges et qu'on voit les finances on voit bien que pendant quelques années même pendant que j'étais en train de travailler plus au sud de la carte et bien il y a eu un problème je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Allez on va travailler là-dessus. On va commencer par aller voir au niveau de la livraison des planches si ça suit ou pas. Je pense qu'il faut que je livre, il me dit plus d'acier mais il faut que je livre plus de planches et plus d'acier également. On va racheter une locomotive. Alors quelle est cette locomotive ? D'accord, je vais prendre la ligne ce sera plus simple. Donc planche pour Eggpolsheim. Ok on va racheter un même véhicule pour diminuer encore un petit peu la fréquence. Ou plutôt augmenter la fréquence ce sera mieux. Donc on est parti acheter des trains. Je vais continuer avec cette locomotive pour l'instant. Les autres je n'ai pas envie de les mettre à jour. Elles sont encore relativement récentes on va dire. Donc ceux-ci. 7 wagons à Ranchers. Ok. C'est parti. Et la ligne est passée à 5 minutes maintenant. Elle est en bénéfice donc elle va être encore plus en bénéfice en ajoutant un train. Vu qu'il n'y a pas de problème les planches vont être acceptées au niveau de l'usine ici. Donc on a besoin également de plus d'acier ici absolument. Donc là il y a du stock mais c'est normal. Mes trains ont été coincés, ils n'ont pas su le livrer. Ça a continué à produire pendant un certain temps. Et puis sans doute la production a également chuté pas mal. C'est encore relativement bon. On va travailler sur la livraison d'acier. Essayer d'augmenter un petit peu ça. Alors qu'est-ce que j'ai pour l'instant au niveau de la livraison d'acier ? Acier, Eggball, Sine. J'ai un seul train. Il y a une fréquence de 14 minutes. Tiens je ne savais pas que c'était autant. Je ne savais pas que c'était autant. On va en mettre un deuxième. Je pense que là il est un petit peu vieux celui-là. Oh il a 32 ans. Il a 32 ans. Ok. Alors on va tester peut-être la mise à jour automatique des trains. Ça pourrait être sympa. Alors là il revient. Je ne sais pas s'ils se mettent à jour uniquement en fin de parcours ou pas. A priori oui. De toute façon je dois en acheter un deuxième. On va commencer par choisir le type de train qu'on va prendre comme deuxième train. Alors on a la crocodile maintenant. C'est vrai on a la crocodile. Qui est à 75 km heure max. Mais qui a une traction très correcte. La locomotive électrique suisse. Destinée au transport de marchandises lourdes sur des tronçons signeux. Comme la ligne du Gothard. Ça pourrait être pas mal pour ma ligne de planche par exemple. Son son nom de crocodile vient de la ressemblance de son châssis. Avec les mâchoires de l'animal et de sa couleur verte. On s'en doutait un petit peu. Alors du coup est-ce que je vais prendre ça ? Ça monte pas mal pour retourner. Donc ça pourrait être pas mal d'avoir une bonne traction. Elle est chère mais pas encore. Elle est chère quand même. C'est la plus chère que j'ai pour l'instant. En même temps on a les finances maintenant. Donc on va la prendre. 75 km heure max. Ça par contre c'est pas terrible terrible. Par rapport à celle-ci que j'ai qui est à 60 pour l'instant sur la ligne. Ce sera de toute façon mieux. Donc je vais prendre ça. Et on va mettre des wagons dessus. Alors pour l'instant le train que j'ai ici. Donc on a une capacité de 80 pour l'instant. Avec du 60 km heure. Alors où sont mes wagons ? À rendre chance. Les voici. Acier c'est ici. On va mettre en acier uniquement. Je vais en mettre 2 fois 64. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Impossible de trouver un trajet. Si, si. Il devrait pouvoir trouver un trajet normalement. Acier Egg Bolsheim. Attendez. Pourquoi admettit-il que je ne peux pas trouver de trajet ? Je ne suis pas sur le bon dépôt ? Si. Ouh là. Ah ok. On n'a pas électrifié les lignes et c'est une électrique. C'est assez content de moi. J'ai trouvé assez vite le problème. Il y a eu moyen de chercher longtemps. Allez on va tout électrifier. De toute façon il aurait fallu le faire un jour ou l'autre. Le dépôt contient des véhicules et il ne veut pas améliorer. Ce n'est pas vrai. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Obligé de tout revendre. Ce que je ferai éventuellement entre deux vidéos à un moment donné c'est tout électrifier. Il faudra le faire. Donc je vais faire cette ronce en scie. Pour plus tard ce sera utile. Apparemment il n'y a pas besoin. Ouh alors j'avais déjà fait. Oui parce que le pont je l'avais refait récemment et c'était quand j'avais commencé à mettre en électrifié de manière systématique. Par contre celui-là est plus ancien. Ça ne coûte pas très cher d'électrifier. Ça c'est électrifié, ça c'est électrifié donc c'est bon. Je vais m'arrêter là. On va recommencer du coup. La crocodile. Les wagons à ranchers. On en est huit. Ah je ne les ai pas mis en acier. Je ne les ai pas mis en acier. Ce n'est pas gravissime. Ça ne change pas grand chose parce que là de toute façon il ne sait pas prendre autre chose. Dans la mesure du possible j'aime bien le faire. C'est plus net au niveau des écrans de visualisation des lignes. Donc huit c'est bon. Acier et bolsheim. Et alors ce qu'on va faire pour tester. Parce que j'ai envie de commencer à procéder comme ça pour upgrader mes véhicules éventuellement. C'est au niveau de la définition de la ligne. Donc acier et bolsheim. On va faire le remplacement automatique. Comme ça quand les véhicules seront trouvus ils vont également se remplacer automatiquement. Et on va demander que... Remplacement, choisir le véhicule, la crocodile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koinsky concentre-toi s'il te plaît. Acier. 7, 8. Ok. Coût 6 millions par véhicule. C'est bien qu'ils disent le coût. La valeur de vente n'est jamais énorme. Et donc le jeu ne le remplacera que quand on aura les finances. Il faut bien le savoir sinon il ne le fait pas. Il ne vous met pas dans le rouge pour remplacer les véhicules. On va laisser à 100%. De toute façon je pense que l'autre est vraiment très vieux. Il va se faire. Remplacement automatique, oui. Et là ça sera intéressant de surveiller. Que ça fonctionne bien évidemment. Ok. Alors on a plusieurs véhicules maintenant sur la ligne. Il serait peut-être temps de mettre un petit peu plus de... Deux feux. Notez j'en ai mis. J'en ai mis quand même assez régulièrement. On va laisser ainsi. On pourrait en vouloir un tout petit peu plus. Un de plus ici. Il ne pourrait pas faire de mal. Voilà. Alors la fréquence elle est passée pour l'acier à 4 minutes. C'est bien en dessous de 5 minutes. Je suis content. Cette ligne-là était déjà bénéficiaire. Elle le sera je pense tout autant. Par contre ce que je vais changer également pour ces lignes. Je ne vais plus mettre de temps d'attente. Chargement c'est disponible pour les planches idem. On a beaucoup de véhicules qui passent. Il n'y a pas besoin d'attendre. Et ça risque de causer des petits problèmes d'attendre. Je n'aime pas trop. Et également ça permet quand on n'attend pas de voir tout de suite. Si un train roule en sous dimensionnement ou sur dimensionnement. Puisque si vous laissez un train attendre. Admettons qu'il est venu là. Il a attendu 5 minutes. Il repart. Et si je passe à ce moment-là. Je peux regarder le train et me dire. Ah ben ça va il est plein. Donc c'est bon. Sauf qu'il a peut-être dû attendre 10 minutes avant d'être plein. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là au moins c'est clair et net. Alors il me faudra sans doute plus de production ici. Donc on va augmenter notre flotte de véhicules routiers. Des Benz. Vous avez bien amélioré. Donc c'est marchandise par camion. On livre le fer et le charbon de Molsheim. C'est bien ça. Alors l'idéal. Réfléchissons un peu. Si vous avez deux livraisons comme ça de charbon et de fer à un endroit qui utilise pour sa chaîne de production. Un de charbon et un de fer. Puisque chaque véhicule donne la même quantité. Il faut viser en termes d'équilibrage. D'avoir exactement la même fréquence. Si vous avez la même fréquence de passage d'un véhicule. Et bien vous êtes sûr d'amener autant de fer que de charbon dans le tendre. Ça c'est vraiment pas mal. On va faire ainsi. Donc par exemple là on n'amène pas assez de charbon par rapport au fer. Donc on va principalement. On va déjà racheter quand même. Deux de fer. S'il te plaît. Deux de fer. Comme ceci. Claire Molsheim. On va voir à combien c'est descendu. 42 secondes. On va passer au charbon. 44 secondes. 41, 42 secondes. C'est pas mal. On va laisser ainsi. C'est relativement bien équilibré ainsi. Donc ça va vraiment être bien. Bon est-ce que je n'ai racheté assez ? Ça je sais pas. On va peut-être quand même en reprendre quelques-uns en fait. Pour l'instant on en avait quand même en stock. Mais pas tant que ça non plus. Comme on a quand même bien amélioré les capacités. On va quand même en reprendre. Donc charbon il m'en faut plus parce que c'est plus long. Non, il m'en faut moins. Je vais reprendre 4 sur le charbon. 31 secondes. Et pour le fer. On va commencer par 6. 32 secondes. Complètement au pif. Ok c'est très bien ainsi. Donc pour l'instant en capacité de production on est à 100. On n'a vraiment pas amélioré des masses. Mais cette fois-ci c'est parti pour augmenter. Alors on va évidemment essayer de livrer plus de laitier. J'ai assez de camions pour l'instant mais on va... Il faut toujours qu'on puisse avoir du laitier à exporter. Enfin qu'on puisse exporter du laitier pour en produire. Donc on va racheter quelques Benz en les mettant automatiques puisqu'on est à la fois sur la livraison de laitier et puis des matériaux qui vont en découler. Donc comme ceci. Alors maintenant il faut que je m'assure que la livraison suive au niveau des outils et des machines. On va regarder un petit peu la fréquence de passage. Outils Limoges que je vais renommer Outils Machines Limoges. Alors je vais également enlever le chargement max. On va mettre chargement c'est disponible. On a plusieurs véhicules sur la ligne. On a deux bons gros véhicules qu'il est temps de changer. Parce que ça je pense que c'est un petit peu vieux. On va demander un remplacement automatique de ces deux... De ces deux trucs. C'est vraiment pas terrible. On attend d'un chemin libre. Ça c'est quand j'ai upgradé mes rails. Je parie qu'il y a eu un problème. C'est quand même dingue que dès que vous faites un upgrade sur une voie... Ça cause systématiquement des problèmes. Tu vas faire demi-tour. C'est très dommage mais tu vas faire demi-tour. Bon et donc on a quoi comme véhicule ici ? On a une capacité de 48 seulement avec toute cette longueur. On va améliorer ça. Donc remplacement. Quel est l'âge de ce véhicule ? 15 ans. 15 ans. On va prendre comme ceci. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Est-ce que je prends également une crocodile ici ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un petit peu lent. Ça m'ennuie un petit peu que ce soit si lent en fait. Alors ok, il y a une bonne traction. Et c'est vrai que ça monte un peu mais c'est pas non plus une montée incroyable. Ici on a quand même du 100 km heure. C'est très tentant. Et l'attraction est de 120 quand même. Alors pourquoi prendre l'autre plutôt que celle-ci ? Alors ok, c'est censé être pour les voyageurs mais l'attraction est bonne, la puissance est bonne aussi. Non, on va prendre celle-ci quand même. Là je voulais quand même la revoir mais ici on va prendre celle-là. Donc on va prendre ceci. Et comme wagon... Attendez, j'ai fait ajouter où est-ce qu'il l'a mis. Ok. Donc ça va être le wagon Verbandswagen. Outils et machines, c'est bon. 120 km heure. Ou par véhicule 4 millions. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 8, 48. C'est encore un peu peu ça. 8 fois 8, ça fait 64. On va en mettre 10. On va en mettre 10, ça me paraît déjà bien. Remplacement automatique. Ok, alors j'ai envie de voir si mes trains vont se mettre à jour automatiquement. Vous voyez là, ils ne peuvent pas suivre quand même de très très près. Je vais rajouter encore des signaux. Ça ne coûte pas grand-chose. Voilà. Alors c'est mon ancien train ou c'est nouveau, ça ? C'est l'ancien, ça. Il a 33 ans. On est à 20 millions. Est-ce qu'il s'est mis à jour ? Absolument pas. On est sur la ligne ici. Remplacement automatique, oui. À 100% de la vie. On est à 33 ans. Peut-être que la durée de vie était plus grande que je ne le pensais. Ici 15 ans, mais j'ai laissé à 25% de la durée de vie max. On va voir s'il va se mettre à jour. On est à 20 millions. Ouais, ça fonctionne très très bien. Pour éviter de trop faire de micro-gestion, on fera un maximum ça, quitte à ce que les trains perdent un tout petit peu de temps à se mettre à jour. Alors quel problème ? Pas de chemin libre pour les planches ici. Comment ça, pas de chemin libre ? Des fois, ça déconne quand même. Pourquoi est-il venu se mettre sur ce caissier alors qu'il n'est même dans aucune... Il n'est sur aucune... Comment dire ? Sur aucune ligne. Enfin là, le jeu a au moins eu la décence de me prévenir. Que le train a été bloqué. Ce n'est pas toujours le cas. Ok, cool. Donc là, je pense que pour ma chaîne de production d'outils et de machines, ça va gazer beaucoup plus. On a fait ça encore assez rapidement. Je vais regarder un petit peu pour les trains de passagers. On va essayer de soigner avec Bolsheim. Ah, Limoges plutôt. J'ai oublié de vous dire, le prochain objectif, le mini-objectif que l'on va s'assigner, ça va être d'arriver à 2000 habitants pour Limoges. On a fait 500, fois 2, on en fait 1000, fois 2, on va faire 2000. Honnêtement, ça ne devrait pas être trop trop compliqué. On est déjà quasiment à 1600. On vient d'optimiser une livraison de marchandises. On va ramener également plus de matériaux, puisqu'on a rajouté des véhicules ici sur la route, sur la ligne. On est combien, matériaux ? À 10%. Franchement, je pourrais également remettre sur cette ligne de pierre aussi. Je vais le faire. Alors, marchandises par camion. Matériaux, en fait, celle-ci. On a déjà pas mal de véhicules dessus, avec une fréquence de 52 secondes. C'est déjà pas mal. Voilà. Ok, pas mal. Alors, ça fait très très longtemps. Waouh, peut-être une éternité que j'ai pas optimisé un petit peu la livraison de carburant et de nourriture. En nourriture, on est bon. Et en carburant, ça pourrait être un peu mieux. Donc, on va rajouter des véhicules ici. Oh, ils sont encore vieux, ceux-ci. Tiens. Comment est-ce que ça se fait ? Ah non, ils sont au dépôt. C'est les vieux que j'avais pas upgradés. Ok. Que j'avais renvoyé au dépôt parce qu'ils ne s'upgradaient pas. C'était trop récent. On va pouvoir acheter des bens, en automatique, bien sûr. On va reprendre 8. Et on livre le carburant à Limoges. Alors, j'ai un petit peu réfléchi. Est-ce que j'ai envie de livrer des marchandises partout sur toutes les villes ? Absolument pas. Je veux avoir des villes qui servent de hub et qui sont centrales, qui vont se développer et qui vont développer en même temps les villes autour d'elles simplement par le transport des voyageurs, des gens qui veulent travailler ou qui veulent acheter. Il n'y a pas besoin forcément d'apporter des marchandises à une ville pour la faire croître. Elle est passée à plus de 1000 habitants, la Garenne-Colombe. Donc, simplement grâce à la proximité de Limoges. Je préférerais avoir plusieurs grosses villes réparties sur la carte, mais pas trop. Donc, je m'étais dit que Manosque pourrait être sympa ici, parce qu'on pourrait avoir des lisions par bateau, en plus par le ciel. Donc, c'est un petit peu le truc. Donc, voilà pourquoi, par exemple, je ne livre pas du carburant à la Garenne-Colombe. Je préfère le garder complètement pour Limoges, et plus tard, le redistribuer éventuellement vers d'autres villes. Alors, on va quand même essayer de produire un peu plus ici. Parce que la ville va grandir. Ok, on est à combien ? Ici, on a 276 de production annuelle sur 400 pour l'instant, mais ça peut monter jusqu'à 1600. Donc, on est loin d'être limité. Évidemment, ma route étant, entre guillemets, parfaite, on va toujours être bon ici, il n'y aura jamais de stock, puisque tout ce qui est amené est repris immédiatement sous forme de nourriture, ou quasiment, il peut y avoir un petit décalage, mais globalement, c'est bon. Et donc, on est à la même production annuelle qu'ici. C'est normal, tout à fait normal. Ça fonctionne bien. Alors, quoi d'autre ? On a fait les outils, on a fait la bouffe, on a fait les matériaux, les machines, le carburant. Eh bien, on va aller voir comment ça se passe au niveau de la livraison ici. Alors, on a 58 de production annuelle pour l'instant. On a des planches en stock, on a de l'acier en stock. On va essayer de livrer plus d'acier. Quelle est la fréquence de passage d'ici, sur la ligne jaune ? Bien, Limoges, 5 minutes. Avec seulement un train, j'ai 5 minutes, c'est vrai que c'est court, donc on va laisser avec le sol le train unique. Pas besoin de l'améliorer pour l'instant, parce que, bon, voilà, on ne produit pas suffisamment. Donc, on va vraiment essayer de livrer plus d'acier et peut-être plus de planches aussi, tout de suite. Donc, les planches, pour les biens, on a quand même deux beaux trains. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de plus pour l'instant par rapport à l'acier. Je ne le crois pas. On a un potentiel de livraison à l'usine. Donc, quand c'est les biens qu'on utilise, c'est le potentiel de livraison vers l'usine. Quand c'est les produits, c'est le potentiel d'accueil de la marchandise que l'on produit. C'est complètement différent. Donc ici, pour l'instant, voilà. Ce qui va être commandé va être supérieur à l'acier, donc il vaut peut-être mieux augmenter l'acier pour l'instant. Même si l'acier, c'est pas mal. On est quand même déjà 70 par rapport aux 110 des planches. Mais, on va améliorer ça. Alors, l'acier de Bayonne, le célèbre acier de Bayonne, qui en est à 6 minutes de fréquence, c'est pas mal. Mais on peut faire mieux, on va en reprendre. Donc, on a des trains de type Baden avec cette voiture. 56 de capacité. On va prendre ici. Ce nouveau train. Chetez. Il me faut, évidemment. Les wagons Ranchers. On va prendre que de l'acier. 56. Et on est parti sur la ligne. Une fois que les lignes sont bien configurées et que même les remplacements des trains se font automatiquement, franchement, gérer le jeu n'est pas du tout saoulant. C'est très agréable, en fait, d'optimiser. Il est parti. Alors, plus cette ligne-ci, cette double ligne, en fait, de double voie va être occupée par de nombreux trains, et plus je vais avoir du plaisir à les regarder circuler, voir si les dépassements fonctionnent bien, etc. Il y aura des ralentissements, forcément, plus que si j'avais fait deux fois deux voies pour les deux lignes, mais j'avais envie de le faire comme ça. Alors, ce train-ci, il est clairement, de toute façon, en sous-effectif. On a 33 sur 33. On a 76 qui attendent, donc on va essayer de modifier ça. On circule sur une seule voie pour l'instant, d'accord. Quelle est la fréquence de passage, ici ? Passager en train. C'est Limoges, euh, c'est, pardon, c'est Molsheim, quelque chose, ici, Molsheim Bayonne. 7 minutes. C'est pas terrible, terrible, mais pour l'instant, on va laisser ainsi. C'est pas si mal. Je m'impose parce que je vais envoyer le train. Pourquoi circule-tu ? Pourquoi est-il de ce côté-là ? Il n'y a pas... Des fois, ça fait vraiment des trucs très très bizarres. Très très bizarres. Alors, on est en train de m'appeler au téléphone. Je vais devoir le prendre. De toute façon, ça fait la petite demi-heure. Donc, hors vidéo, je vais faire l'upgrade de ce train, rajouter quelques voitures, tout simplement. On se quitte ici pour cette session d'optimisation. J'ai fait surtout l'optimisation des marchandises au début de la prochaine vidéo. On ira voir si les trains se sont bien upgradés. Et puis, je passerai à l'optimisation des trains de passagers sans aucun doute. On va rénover un petit peu la flotte. Allonger un petit peu autour de Limoges, vers Touarese-sur-Loire, par exemple. Le Puy-en-Velay s'est déjà fait. En tout cas, sur Touarese-sur-Loire, certainement. Et peut-être lier Molsheim à Marly. C'est pas tellement loin de Limoges. Donc, ça pourrait également ramener des gens vers Limoges. Donc, tout bénéf pour la croissance et atteindre l'objectif éventuellement de 2000 habitants. On est maintenant ici à 1600. Et ça grimpe. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous.